Alors, le prochain qui va venir, c'est le Cheapendels du Valais. Il est beau, il est jeune, il est magnifique. Mesdames et messieurs, Jacques Beauvin ! « Eh, vous me voyez ? » Non, mais je demande, parce que nous, les vieux, on ne nous voit plus, on ne nous entend plus, on ne me regarde plus chier d'être vieux. Mais pourtant, j'existe, hein ? Tiens, vous pouvez même me toucher. Alors, ça fait quoi de toucher un vieux ? Rien, hein ? Je sais ce que tu vas me dire, tu vas me dire. Mais comment tu as fait pour en arriver là ? Je ne sais pas, je suis né comme ça. Non, mais si j'avais su qu'on ne naissait pas vieux, mais qu'on deviendrait, je me serais méfié. Mais on ne nous dit rien. Vous savez, je suis venu ici en haut à Champéry pour vous dire à tous, « Eh, faites attention, vous allez tous devenir vieux. » Regardez-moi, vous avez devant vous votre avenir. Non, mais c'est quand même pas de ma faute, si vieillir est le seul truc qu'on ait trouvé pour vivre longtemps. Non, mais pourtant, je trouve qu'il y a trop de vieux parmi les gens de mon âge. Et alors, les filles de mon âge ? Ah non, mais des choses pareilles. Non, mais des choses pareilles. Attention, attention, je n'ai pas dit du mal d'elles, il y en a peut-être ici des filles de mon âge. Je ne veux pas dire qu'elles sont moches. Non, non, mais elles sont vieilles. Mais ça, c'est dommage, elles n'auraient pas dû. Par contre, les filles d'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elles ont, elles deviennent toutes plus jeunes. Et je les trouve toutes jolies, même les moches. Comment choisir entre une jeune moche et une vieille jolie ? Moi, on ne me fout pas bien, moi, je fais l'unanimité auprès des filles. Elles me disent toutes non. C'est pour ça que quand on m'a dit que j'allais avoir la retraite, j'ai dit non, 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 moi de ça, je ne veux pas. Moi, je veux continuer à être normal. J'aimerais être comme les jeunes. Déprimés, sans avenir, sans travail. Eh mais ça ne marche pas, je suis suisse. Non, Valaisan ! J'ai dit d'Arthur de Jean-Jean de Louis-Camille de Charmignon ! Eh bien, Charmignon, eh ben, il ne se passe jamais rien. Je m'emmerde. Comme le couche-pain. Je vois le temps passer. Le temps, il passe. Tu ne fais rien, puis le temps passe. Tu fais quelque chose, le temps, il passe la même chose. Alors, autant rien foutre, hein. C'est pour ça que je dis, vous, les jeunes, là, écoutez bien, faites rien. Soyez fainéants. Le temps, il passe la même chose. Tu ne grèves le cul à bosser, tu viens, vieux, la même chose. Alors, autant moi, je fais tellement rien que je ne fais même pas mon âge. Moi, je suis content de connaître la joie du bonheur d'être heureux. Avec ma reine, je suis content. Elle est belle et intelligente, ma vache. Alors, je suis content. Elle a de la bonne herbe. Alors, ça la rend contente. Elle donne du bon lait. Alors, moi, je suis content. Avec le bon lait, je fais du bon fromage et ça me rend content. Et avec le bon fromage, je fais des raclettes et ça me rend joyeux. Je vous parle d'un temps que les non-valaisans ne peuvent pas connaître. Le fromage, autrefois, ne se mangeait que froid. C'était un peu champêtre, mais un beau soir plus vieux. La meule trop près du feu, ça falla comme en ruine. C'est là qu'on l'a connu, nous léchant les babines de fromage fondu. La raclette, la raclette, ça voulait dire, on est heureux. La raclette, la raclette, avec une patate, c'est bien mieux. Dans les bistrots certains, guidés par un parfum qui les rendait bizarres. Avec un cornichon et de petits oignons, ils y trouvèrent la gloire. Mais quand quelques badauds venus du canton de Vaud, essayèrent à leur tour. C'est là que Chevrier, Darbelet, Germaniers, par l'air d'Aocé. Allez tout le monde ! La raclette, la raclette, la raclette, là-haut, ça ne change rien du tout. La raclette, la raclette, avec goussant, elle est anneau. Et c'est pourquoi, moi j'ai un rêve, un fantasme, c'est de chanter la raclette avec Charles Aznavour. Et pour accompagner, se m'élaborer, mais que faut-il bien boire ? Peut-être du fendant, qui est toujours excellent, Mais vous pouvez me croire qu'un verre de cornalin, d'arvine ou de païen, Fait aussi bien l'affaire. C'est là que je choisis, sans faire de manière, un verre de malvoisie. La raclette, la raclette, même le racleur, il est content. La raclette, la raclette, c'est le credo du valaisan. La raclette, la raclette, avec un verre de malvoisie. La raclette, la raclette, à la fin, on est tous amis. La raclette, 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 la raclette. La raclette, 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 la raclette. Mais cette ambiance qu'il y a ce soir, c'est incroyable, vous êtes chaud, c'est incroyable. Vous savez, alors, mesdames, messieurs, l'artiste qui va venir maintenant est très important pour moi parce qu'il m'a beaucoup aidé au début de ma carrière, il m'a fait découvrir la radio. C'est lui qui m'a amené à la radio, pas à la radio suce romande, à la radio framboise à l'époque, qui est devenue Rouge FM maintenant. On était dans les gnaulus avec Bouillon, on racontait des histoires drôles. Alors, je suis très content qu'il soit là ce soir, mesdames, messieurs, l'héritier.